ça y est l'été est là un été assez spécial pour nous mais pas pour elle et oui toujours fidèle au rendez vous la chaleur responsable de la disparition progressive des vêtements profit de la peau nue et pour vous qui aimez vous habiller ça devient compliqué d'avoir du style avec aussi peu de vêtements c'est pourquoi je vais vous présenter quatre tenues pour un été stylé en espérant que ça puisse vous inspirer ah oui j'oubliais bonjour l'été il fait chaud et à mon sens il vaut mieux prioriser le confort au style mettez le plus beau manteau du monde par un temps de canicule et vous ne serez pas stylé les gens vous trouveront juste bizarre et auront pitié de vous et de vos souffrances et ça commence par une adaptation des coupes et des matières donc je pars sur une tenue très simple mais bien adapté un t-shirt blanc assez fin en coton avec leur qualité d'absorption de l'humidité les vêtements en coton sont pas mal l'été surtout s'ils sont dans un tissage léger et aéré j'ai pris ce t-shirt de taille au dessus pour qu'il soit bien ample et pour laisser de la place à l'air entre lui et ma peau je choisis aussi de le porter avec des manches roulottés pour apporter un peu de détail sinon ce serait trop fade en bas un pantalon de couleur marron unique l'eau en plus lui aussi pour les mêmes raisons que le t-shirt et roulotté en bas pour la décontraction et pour laisser l'air caresser mes chevilles il est très léger en coton et en lin les vêtements en lin sont de vrais alliés quand il fait chaud ils sont thermorégulants ils absorbent bien l'humidité et sèche rapidement avec ça je rajoute des chaussures ouvertes sur le dessus chaussures bateau alors je ne suis pas hyper fan des chaussures bateau mais c'était à l'époque où je cherchais des chaussures d'été en alternative au mocassin qui m'effrayait un peu et je ne regrette pas en plus d'être très confortable je les trouve amusante parce qu'elles me font penser à des sneakers avec cette couleur bleue cette semelle et ses lacets blancs contrastant jusque là c'est pas mal c'est confortable mais un peu trop simple je rajoute donc des accessoires un bandana bleu et un bracelet de montre lui aussi bleu pour appeler la couleur des chaussures j'aurais bien pris un beau chapeau mais je n'en ai pas et enfin des lunettes de soleil bienvenue car fonctionnelle on peut d'ailleurs insérer ces deux derniers dans toutes les tenues car ce sont des accessoires utiles voire nécessaires c'est une bonne idée d'accessoiriser un peu ces tenues en été quand on porte peu de vêtements ça permet de relever la tenue et de donner à l'oeil un peu plus de choses à voir allez deuxième tenue pour cette tenue imaginons qu'il fasse chaud qu'il fasse très chaud qu'il fasse même très très chaud très 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 bon s'il fait vraiment très chaud vous ne serez pas à l'aise quel que soit le vêtement que vous mettez mais avec les bons vêtements vous pouvez limiter vos souffrances on part donc sur un short celui ci est un modèle vintage porté par les soldats de la marine italienne pièce forte de la tenue il est plein de détails sympa et fonctionnel qui permettent plus de confort une taille haute des pattes de serrage sur l'avant des doubles pinces il est blanc en coton avec une coupe très large en été on voit souvent des shorts serrés en denim inconfortable et accentuant la sudation alors qu'il fait chaud mettez un peu de largeur dans vos vêtements votre corps vous remerciera et si vous pensez qu'on vous pointera du doigt avec des coups plus large sachez qu'en été l'oeil est habitué à avoir des coupes élargies ça ne chacera donc personne normalement donc une coupe très large pour bien laisser les repasser en haut je mets une chemisette bleu je sais que beaucoup n'aiment pas la chemisette mais moi j'aime ce côté très décontracté et estival qu'elle apporte elle est en pur lin ça france donc beaucoup c'est une vraie galère à repasser mais un vrai plaisir à porter cette chemisette quoi qu'avec une coupe un peu plus large ça aurait été mieux au pied des sneakers aux mêmes couleurs que les autres pièces en toile légère et viennent dynamiser le tout en rendant l'allure un peu plus sportive et voilà ma tenue des températures chaudes à base de bleu clair et de blanc allez le m j'aime bien m'habiller en total look c'est comme un déguisement ça permet de se prendre pour quelqu'un d'autre avec une autre vie du coup je reprends mon short militaire vintage pour cette troisième tenue il me suis très souvent en été mais rassurez vous je le mets quand même en machine en haut j'ai cette chemise militaire vintage pour le total look militaire vintage elle a plein de détails sympa de grandes poches poitrine des lanières aux épaules et un col bien généreux n'hésitez pas à piocher dans le vestiaire d'inspiration militaire si vous voulez des pièces avec du caractère fonctionnel et confortable elles ont été créées pour que les soldats soient à l'aise dans des conditions particulières quand il fait chaud entre autres portez les abusez-en mais ne faites pas la guerre pour autant alors je ne connais pas la matière de la chemise mais c'est sûrement à base de lin elle est très légère tellement légère qu'on voit un peu à travers en plein soleil associé à une coupe ample j'ai vraiment l'impression de ne rien porter d'être nul bon au pied je n'ai pas de chaussures militaires mais j'ai des chaussures bateaux encore pour les mêmes raisons de craindre des mocassins elles sont dans des couleurs terre appelant les autres pièces ah oui j'oubliais je porte toutes mes chaussures d'été avec des chaussettes invisibles ça me permet d'avoir un peu de fraîcheur en laissant la malléole à l'air libre mais aussi d'absorber l'humidité des chaussures oui parce que mettre ses pieds sans chaussettes dans des chaussures avec la transpiration ça devient vite sale et odorant alors vous en pensez quoi de cette tenue je voudrais bien partir en vacances avec à l'aventure parcourir la jungle visiter des vieux temples sauf que les vacances cet été c'est raté quatrième tenue en été mon moment préféré de la journée c'est la soirée mon préféré de la journée c'est la soirée n'importe quoi c'est le cas de beaucoup d'autres personnes aussi et c'est normal parce que le soir il fait bon avec tout ce qu'il faut de chaleur et de fraîcheur et aussi parce qu'il fait encore jour le soleil se couchant plus tard du coup on sort boire un verre en terrasse on fait la fête et c'est très bien la température et le contexte le permettant on peut s'habiller un peu plus qu'en journée plus à la fois en nombre de vêtements mais plus aussi en puissance stylistique puissance stylistique donc pour cette tenue du soir je porte un pantalon il vient de chez scavini référence pour les pantalons prêts à porter dont celui ci est en laine contrairement à ce que l'on pourrait penser la laine si elle est froide est la matière idéale pour l'été elle est fine légère et souple là où le lin est raide et souvent un peu plus lourd bon ici ce n'est pas une laine froide mais c'est une laine solaro appelé comme ça parce qu'elle est tissée avec des fils de trame rouge qui aurait la faculté de protéger du soleil en envoyant les rayons uv à l'origine elle a été développée spécialement pour les soldats britanniques crevettes chauds sous le soleil personnellement je suis un peu sceptique sur la protection contre le soleil mais ce qui est sûr c'est que la matière en jette sa couleur et ses nuances varient suivant l'angle du regard je trouve ça drôle le pantalon est coupé ample pour ceux qui connaissent c'est la coupe s3 la coupe la plus large qui a ma préférence je les choisis large pour être bien confortable dedans et pour sentir le vêtement virevolter à chaque pas en plus il ya plein de détails tailleurs très appréciables qui rendent tout de suite ce pantalon pièce forte de la tenue personnellement quand il n'y a pas grand chose à se mettre comme en été j'aime que ce soit le pantalon qui soit la pièce forte de ma tenue un peu comme une veste ou un manteau en hiver pour le haut je porte un tee shirt en coton blanc parce que c'est la base en été par dessus je mets un blazer en réponse à l'esthétique d'ailleurs du pantalon il est en coton semi doublé avec des épaules naturelles sans embourrage donc confortable et plutôt léger à porter je le porte avec des manches retroussées pour accentuer la décontraction je remarque après coup que la doublure des manches rappelle la couleur du tee shirt un détail sympa je prends au pied des mocassins enfin ils sont pratiques car rapide à enfiler ce sont des sébago à bourron couleur bordeaux une couleur de souliers très polyvalente et qui va très bien avec le bleu marine de la veste ils sont en cuir lisse là où j'aurais préféré quelque chose de plus léger mais c'est tout de même portable voilà ma tenue d'une soirée d'été une tenue à l'influencer à ville x sommes toutes et voilà pour mes quatre tenues n'hésitez pas à me dire quelle est votre tenue préférée et pourquoi ou ce que vous aurez préféré porter à ma place c'est compliqué d'avoir du style en été il faut des coupes et des matières bien adaptées faire simple mais efficace un beau challenge contre lequel se mesurer et quelquefois c'est vraiment difficile et ce n'est pas bien grave le confort non le style c'est ça la grande priorité en été voilà j'espère que la vidéo a pu vous inspirer je pense faire ce format de vidéo pour toutes les saisons donc s'il vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à partager pour m'encourager à poursuivre allez bon été